J'ai commencé le airprinting en 2008, quand c'était encore beaucoup trop cher d'acheter une machine. Je me rappelle quand j'étais petit, mon père m'en avait parlé pendant la récolte de pommes de terre de la saison automne-hiver 1984. Le airprinting, c'est l'appel du devoir. Ça vous dévore à l'intérieur. On ne devient pas un airprinter. On est airprinter. Toutes ces impressions, c'est le tableau de ma vie. Je ne me vois rien faire d'autre. C'est une vie d'effort, une vie sans jamais de repos. J'ai bien quelques étudiants, mais pas tous n'arrivent à saisir l'art du airprinting. Nous ne pouvons le constater, lui n'arrive pas à attraper cette essence. Ça n'est pas du airprinting. C'est juste... Mauvais ! Les étudiants n'arrivent pas à comprendre l'airprinting. Ils n'arrivent pas à attraper cette essence de cet art complexe qu'ils représentent. Regardez ce superbe dragon du Komodo, en rouge orangé. J'ai trouvé cette couleur quand je marchais sur la route de la soie. C'est l'art avec un grand A. Personne ne peut faire aussi bien. Regardez ses courbures. Regardez ses formes. Regardez comme il attrape votre âme. Quelle oeuvre. Tout ça, c'est tout ce que j'ai fait pendant toute ma vie. Je ne pourrais rien faire d'autre au monde. J'ai commencé à réfléchir pour la première fois au airprinting quand je marchais dans le désert. J'avais soif. Alors j'ai bu mon pipi. Et d'un coup, ça m'est venu. Le airprinting, c'est l'art parfait. C'est le futur de l'art actuel. C'est clairement le huitième art. Merci à vous.